Chaque fois qu'elle arrive, les bras chargés, on est tous contents. Elle sème le bonheur, la sommeuse de bonheur. Je pourrais te rebaptiser comme ça, Vicky, merci d'être là. Avec nous, bien sûr, sommelière, aussi représentante au ventre pour Select 20. Tu as trois découvertes à nous faire, dont une nouveauté que j'ai hâte aussi de déguster un peu plus tard. Mais tout d'abord, comment as-tu construit ta démonstration aujourd'hui, Tim? Alors, qui dit fin d'année dit festif. Qui dit festif, même si c'est le confinement, on se gâte. Exact. Et puis, on peut se payer des bonnes bulles sans que ça nous coûte trop cher. Puis toi, tu as cette façon de voir les choses. C'est que parfois, on voit les bulles comme étant un événement festif, c'est-à-dire la nouvelle année, un mariage. Mais toi, il n'y a pas de moment. Ça peut être n'importe quand dans la soirée. Exact. Même dans la journée. Je vous explique un peu ma philosophie des bulles. C'est que pour moi, par exemple, ici, on a le cava de Faustino, cava brut qui a été fait pareil comme un champagne. Mais on n'oublie pas qu'on ne peut pas appeler champagne ce qui ne vient pas de champagne. Ici, on est en Espagne. On est au nord de Madrid, dans la Rioja, avec le cava brut. Et moi, cette bulle-là, je l'utilise, en fait, toute bonne bulle, je les utilise soit à l'apéro, en entrée, en plat, en dessert et même en brunch. En brunch? Oui, puis même aussi en cocktail. Alors, comment maximiser un produit? Voilà. Bien, et d'ailleurs, quand tu parles de, par exemple, comme en repas principal, est-ce que ça s'amalgame avec des poissons, avec essentiellement? Oui, tout à fait. On va y aller plus avec des poissons, viande blanche comme le poulet, les sushis, ça pourrait être super bon. Puis, hey, du poulet frit, ça pourrait être excellent. Ici, aussi. Ah oui? Oui, oui. Il n'y a pas de limite, finalement, ce qu'on peut découvrir. Est-ce qu'on peut le retrouver, par exemple, à la SAQ, pour les produits aussi que tu nous parles aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai fait exception aux autres fois que je vous apportais juste des produits de SAQ. Alors, aujourd'hui, j'ai apporté des vins d'importation privée et un produit de SAQ. Alors, l'importation privée, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec ça, là. Bien, justement, oui. Parce que c'est facile, c'est tout simple presque que de se rendre à la SAQ. Ce n'est pas plus compliqué dans les faits. Ce n'est pas compliqué. Il faut juste que vous contactiez un agent ou une agence, comme moi. Oui. Je suis là. Et puis, en fait, c'est que les vins sont tous entreposés à la SAQ parce que c'est le monopole. C'est le seul endroit qui peut distribuer les vins. Et puis, l'importation privée ne se retrouve pas sur les tablettes de la SAC. Et raison de plus pourquoi les gens me contactent, justement, en période des fêtes ou pour des raisons, pour soit offrir des cadeaux, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas scanner la bouteille et trouver le prix. C'est impossible. Et selon la personnalité du buveur, du consommateur, toi, dans le fond, tu peux trouver des belles opportunités, des bons fit, je vais me permettre l'espagnol, pour pouvoir agrémenter les soirées, les soupers qui s'en viennent des fêtes. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, on respecte les budgets des gens. Puis, on y va aussi dans les goûts des gens. Ça fait que c'est vraiment le fun. On fait un service conseil téléphonique parce qu'évidemment, avec le COVID, on ne peut pas faire de dégustation et tout. Mais on trouve... Ils sont encore le temps, c'est ma question. Mettons, moi, je veux d'ici, parce qu'il ne reste plus grande journée avant le temps des fêtes. Il ne reste plus grand temps, mais dès que vous pouvez, contactez-moi. Puis, on va essayer de faire dans les mesures du possible de vous livrer avant Noël. Parce qu'aussi, on a des restrictions avec la disponibilité de l'accès aux produits, vu les horaires des fêtes à la SAQ. Puis, aussi, il y a sans doute déjà beaucoup de commandes qui ont été placées. Ça fait que l'inventaire baisse aussi de plus en plus, évidemment, vu qu'on s'y rapproche. Oui, bon, on a dit ça quand même. Ah oui? On ne mourra pas de soirée cette année, c'est sûr et certain. Je ne pense pas non plus. Surtout qu'on a le goût de boire. Ça, c'est une évidence. Et là, si on y va, on se dirige vers le deuxième produit, d'ailleurs, dont on a des bonnes coupes. Merci de me l'avoir bien fourni, bien garni. D'ailleurs, quelle est la personnalité de ce vin que tu nous présentes? Alors, le Smoking Loon Un Oak Chardonnay, donc un oak qui veut dire non boisé. C'est un très beau chardonnay, majoritairement 89 % chardonnay, avec un peu de chenet blanc et un petit peu de viognier pour accompagner notre pain. Je me permets de parenthèse. On parle beaucoup des vins californiens sur les Cabernet Sauvignon, les vins rouges, mais on dirait que, peut-être que c'est moi qui, peut-être, est moins attentif, mais les produits de vins blancs californiens, on dirait que j'en entends moins parler, pourtant, ça semble être populaire, de plus en plus désirer. C'est très populaire, très, très populaire. En fait, c'est juste parce que des fois, il y en a qui sont plus partis sur... Moi, je bois que des rouges, il y en a qui ne boivent que du blanc. OK. Et puis ici, bien, c'est le fun parce que, bon, il y a toutes sortes de types de chardonnay. Justement, ici, on précise le non-boisé parce que si on va sur un chardonnay boisé californien, ça va être très beurré, vanillé, brioché, plus rond. Tandis qu'ici, on est sur quelque chose d'un peu plus sec, qui va être, oui, des notes de fruits tropicales un peu briochées, mais c'est très subtil. J'aime aussi le côté minéral de ce vin. Entrée, apéro... Oui, alors, on va pouvoir aussi l'utiliser en apéro, en entrée, qu'en repas. Et puis, on pourra l'accompagner, pourquoi pas, avec de la dinde, tu sais, justement, ça va être le temps, là, pour ceux qui aiment se faire la traditionnelle dinde des fêtes. Bon, on va y en rester longtemps, ça fait qu'on peut en boire en masse du vin. Oui. Ça fait qu'il va en rester en masse. Donc, oui, c'est une nouvelle présente, là, on le... On le regarde, hein, on voit qu'il est limpide, et puis ensuite de ça, on fait un premier nez. Oui. On sent un petit peu les fruits tropicaux, un fruit jaune, tu sais, un genre d'ananas confit, apricot confit. Oui. Puis ensuite, là, on peut s'amuser à le brasser un peu pour le deuxième nez. Oui, tu m'avais dévoilé la technique la dernière fois, je vais essayer, tu m'en as mis pas mal, je vais essayer de ne pas le faire voler ça. Oui, c'est ça, de la vague. Oui. Alors, on retrouve un peu les mêmes notes qu'au début, puis je trouve qu'il y a un petit côté minéral qui s'est ajouté à ça. Et puis là, bien, la plus belle partie. Oui. On déguste. Merci. J'y étais déjà depuis longtemps. Oui, mon réalisateur, Alain, il va aimer ça. Il va vraiment aimer ça parce qu'il est vraiment très, très bon. Et là, il ne me reste plus beaucoup de temps. Je vais tout de suite les diriger. Oui, vers le brasin. Le brasin, on s'en va toujours en Californie, région l'eau d'ail, brasin, zinfandel, haute vine, donc vieilles vignes en moyenne 70 ans d'âge. Les vignes sont faites en taille gobelet, comme on retrouve à Château-Neuve-du-Pape. J'ai eu la chance d'aller fouler les vignes là-bas, d'aller au pied des vignes et déguster ce vin-là. C'est très bien pour accompagner vos bonnes viandes, fruitées, fruits rouges, fruits noirs, légères épices, un petit côté gourmand, pas trop corsé. Ça va être vraiment parfait pour des bonnes viandes. C'est comme un ragoût-boeuf, même des côtes levées. OK. Bien, moi, en tout cas, je le mets dans ma liste parce qu'il a l'air forcément très, très bon. Parce que les produits californiens, tu piques ma curiosité. Je vais, la prochaine fois, me rendre, quand je vais me rendre, par exemple, dans une SAQ, je vais, comme je disais, j'étais plus tourné vers le rouge, quand il est question des vins californiens. Alors, très, très intéressant. Rapidement, parce qu'il nous reste une minute, mais quand même, je voulais te demander, pour 2021, les vins, est-ce qu'on... Est-ce qu'avec l'année 2020, parce que ça a été dur quand même pour plusieurs vignobles à travers le monde, veux, veux pas, est-ce qu'on se dirige vers quelle année, si on fait un aperçu pour 2021? Du peu que je sache, je sais que l'été a quand même été un bel été pour beaucoup de vignerons. Je pense qu'on aura des beaux vins. Ce qui a été plus difficile, c'était surtout la production de « Ils travaillent, ils travaillent pas vu le COVID. » Alors, on va souhaiter que 2021, on fonctionne à plein régime, voilà. Eh bien, très intéressant. Donc, on peut trouver toutes ces informations au bas de l'écran, adresse et autres. Vicky Volkakis, de joyeuses fêtes. Merci. Et merci d'être avec nous toujours. Donc, évidemment, je rappelle, suisse sommelier, représentante, donc, au ventre pour le groupe Select 20. Merci. Merci, un plaisir. Merci. 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 Merci.